– Oui, bonsoir Guyane La Première, merci de m'accorder un petit peu de temps sur vos créneaux horaires. Effectivement, l'épidémie malheureusement et le virus circulent toujours et donc on se doit d'être exemplaires comme d'ailleurs les Guyanaises et les Guyanais le font au quotidien dans les mesures barrières et comme il y a un certain nombre de techniciens de Guyane La Première qui sont derrière la caméra que vous ne pouvez pas voir, il est important de garder le masque. – Alors, pour poursuivre sur le volet économique Sébastien Lecornu, compte tenu de la situation en Guyane, un plan Marshall a été réclamé par certains acteurs économiques, notamment l'artisanat. Êtes-vous prêt à aller plus loin dans les mesures réclamées ? – Oui, alors on l'a déjà fait depuis hier, ça n'a échappé à personne. Entre ce qui était demandé il y a encore quelques jours par les autorités consulaires, les différentes chambres de commerce, des métiers d'agriculture, par le monde économique local et les annonces qui ont été faites durant ce déplacement, déjà on a considérablement progressé. Il y avait des attentes importantes sur notamment les transports de personnes et de voyageurs, on y a fait droit. Il y avait des attentes également très importantes sur le soutien à la trésorerie des entreprises, notamment des plus petites entreprises qui sont parfois très fragilisées par ce confinement et donc le doublement de 1 500 euros à 3 000 euros par mois du fonds de soutien aux entreprises sur le premier volet était quelque chose d'attendu. On le fait pour Mayotte, on le fait pour la Guyane et ça pour le coup c'est un vrai geste de solidarité à l'égard de ces deux départements français. – Il y a effectivement le doublement du FSE mais les socioprofessionnels vous ont très certainement fait 9 propositions parmi lesquelles la prolongation des mesures d'aide de l'État, des aides économiques de l'État jusqu'en fin d'année, voire jusqu'en 2021. Est-ce que vous allez répondre positivement à ces demandes ? – Alors j'ai eu l'occasion de le confirmer ce matin, ces différentes aides continueront à s'appliquer ici en Guyane aussi longtemps que l'état d'urgence sanitaire perdurera. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, nous arrivons donc jusqu'au 31 octobre. Ensuite la vraie relance économique, ce n'est pas que de l'argent public donné aux entreprises, c'est bien sûr notre capacité à reprendre l'activité, une activité économique, à remplir les carnets de commandes, à de nouveau refaire vivre le tissu économique ici en Guyane. Donc ça c'est la stratégie aussi de déconfinement. Alors pour l'instant on n'y est pas encore, on se bat contre l'épidémie, on a pu le voir hier avec le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé et de la Solidarité, on a encore une situation qui est tendue. Mais comme en métropole il y a maintenant quelques semaines, on va mettre en oeuvre une stratégie de déconfinement progressive. Et ça c'est l'enjeu aussi qui attend le nouveau directeur de crise, le préfet Patrice Latron, qui lui va avoir cette mission de dialoguer. Et puis ensuite la troisième étape, et là pour le coup c'est la mission qui m'a été confiée par le Président de la République et sur laquelle le préfet de la région Guyane, Marc Delgrande, va également beaucoup s'investir dans les jours qui viennent, aux côtés des parlementaires, aux côtés de Rodolphe Alexandre, le Président de la CTG qui a un rôle majeur à jouer, avec derrière lui l'ensemble des maires, c'est bâtir un véritable plan de relance pour la Guyane, parce qu'on ne va pas forcément bâtir un plan de relance identique dans chaque territoire, il faut de la différenciation, il faut s'adapter, il faut le construire avec le terrain. Et on a commencé ce matin, il y a des questions spécifiques évidemment autour du tourisme, de la restauration, puisque les restaurateurs, les hôteliers vivent évidemment encore plus durement cette crise que d'autres. Enfin, il y a aussi des enjeux sur les transports, sur les industries. Il y a un enjeu énorme avec la commande publique locale, parce que les acheteurs publics, en clair, la CTG, les communes, les comités d'agglomération et l'État bien sûr, ont un rôle important aussi en la matière, et donc on va prendre des mesures de soutien financier qui leur permettront de le faire. En tout cas, ce matin, j'ai pu dresser et dessiner une méthode. On a une crise sanitaire à terminer de gérer, on a une crise économique à traiter, et donc là, on est à la rencontre de ces deux crises où on espère très très vite pouvoir tourner la page de la première et se mettre au travail très rapidement pour la seconde. Les mesures de sauvetage sont là. C'est 200 millions d'euros, si je devais donner un chiffre, que les Guyanaises et les Guyanais peuvent retenir de mon intervention. C'est déjà 200 millions d'euros qui ont été versés de l'État au territoire et on va continuer à soutenir évidemment l'économie guyanaise. 200 millions d'euros qui proviennent du milliard pour les entreprises au plan national dans le cadre du plan de relance, c'est ça ? C'est plus qu'un milliard, vous savez. Plus qu'un milliard, mais quand vous parliez de 200 millions d'euros, c'est bien de cette enveloppe-là qu'ils sortent. Ça, ce n'est pas l'enveloppe de la relance, c'est l'enveloppe du soutien. En fait, le président de la République a souhaité deux temps pour être très schématique et rapide. Le temps de l'urgence, faire en sorte que l'économie résiste et que les entreprises ne meurent pas, ce sont les différents fonds de soutien, c'est le chômage partiel, ce sont les annulations de charges sociales, rendez-vous compte, c'est beaucoup d'argent, c'est évidemment des prêts qui peuvent être garantis par l'État, c'est le report des charges fiscales. Très franchement, on ne peut pas faire beaucoup plus. Encore que, je viens de dire le contraire tout à l'heure, on a fait plus avec le doublement du fonds de soutien pour les entreprises de Guyane et de Mayotte. – Et ensuite, il y a un second temps, avec deux mois à ce stade, mais là aussi, vous avez bien compris notre état d'esprit, autant que nécessaire du manque qu'on est toujours dans la crise et dans l'état d'urgence sanitaire. Et ensuite, il y a le deuxième volet qui est très important, c'est la relance. Donc ça, c'est d'autres enveloppes, d'autres mécanismes auxquels on travaille actuellement avec Bruno Le Maire, puisqu'il est ministre de l'Économie et des Finances, avec le Premier ministre, sur lequel, évidemment, il y aura une déclinaison ultramarine et très précisément, une déclinaison guyanaise. – Donc 200 millions dans le cadre d'un plan de soutien. L'exécution du plan d'urgence, vous savez, ce plan qui découle de la mobilisation de la Guyane en 2017, est-ce pour vous une priorité ? Parce qu'il comprend déjà de gros marchés comme le doublement du pont du Larivaud, la deux fois deux voies, des lycées, notamment à Marie-Pasoula, à Saint-Georges. Est-ce que ça fait partie aussi des priorités de votre feuille de route pour la Guyane ? – Mais bien sûr, d'ailleurs, il faut fonctionner de manière beaucoup plus simple, si vous voulez. La relance économique, ça passe par du travail et des carnières de commandes pour les entreprises. Il faut donc remplir leur carnière de commandes. Et le développement de la Guyane passe par des projets, pas par des plans, pas par des annonces, pas par des sommes d'argent en l'air, mais par des projets qu'on est capable d'inaugurer, avec des rubans qu'on est capable de couper pour avoir des équipements neufs, comme vous l'avez rappelé, scolaires, par exemple, à Marie-Pasoula. Et donc, en fait, c'est la rencontre des deux. Et bien souvent, on s'est aperçu ces dernières années qu'on pouvait mettre de l'argent, mais parfois les projets ne sortaient pas de terre, pour tout un tas de raisons. Et bien ça, pour le coup, c'est l'enjeu de la relance. C'est non seulement, il faut remettre de l'argent, on va le faire, mais il faut surtout des projets, et des projets qui sont capables de sortir vite de terre. Si je devais citer un exemple, c'est le logement. Vous savez que dans les crédits du ministère des Outre-mer, il y a beaucoup d'argent pour la construction de logements. Et puis bien souvent, on n'arrive pas à dépenser cet argent, parce qu'il y a des problèmes de foncier, et des problèmes d'ingénierie, et des problèmes parfois d'acceptation locale de certains projets. Donc, ce n'est pas toujours une affaire d'argent. Donc là, c'est pour ça que la méthode compte. Et c'est ce que je suis venu dire aux acteurs socio-économiques ce matin. – Très bien. – Concernant maintenant l'aspect sanitaire, monsieur le ministre, vous venez de passer deux jours en Guyane. Êtes-vous plutôt rassuré ou plutôt inquiet sur l'évolution de la pandémie ? En quelques mots. – Je suis confiant. Je pense qu'un ministre n'est pas là pour être inquiet ou rassuré. Je représente ici l'État, et je suis venu faire à la fois un point complet sur effectivement les forces de soutien sanitaire, l'hôpital, mais également celles et ceux qui font de la recherche. Hier, avec le premier ministre, on a passé du temps à l'Institut Pasteur. Dans un autre volet plus régalien aujourd'hui, j'étais à Saint-Georges-de-l'Yapocq pour aller voir les forces de sécurité intérieure et les forces armées qui tiennent la frontière avec le Brésil. Et on sait très très bien que les mesures de confinement et de couvre-feu n'ont de sens que si on est capable en même temps de tenir les frontières. Et donc, moi j'ai vu des agents de l'État, des services publics mobilisés. J'ai vu des élus locaux, des maires derrière Rodolphe Alexandre mobilisés. J'ai également vu beaucoup de bénévoles. En tout cas, je suis dans un territoire dans lequel je vois des Guyanaises et des Guyanais qui sont forts, mais ça je le savais déjà, qui sont résilients, qui peuvent avoir le soutien du gouvernement de l'État et de la solidarité nationale tout entière, loin de toute forme de démagogie. J'ai vu des bénévoles, je le disais, j'aimerais avoir un mot particulier pour eux, si vous en êtes d'accord, pour tous ces bénévoles qui se sont mobilisés pour faire des colis, pour les distribuer aux personnes les plus fragiles. C'est aussi ça quand même l'image de cette crise. C'est une vraie chaîne de solidarité, de fraternité républicaine. – On a cependant le décès d'un premier soignant chez nous. – On a cependant le décès d'un premier soignant chez nous. Voyez-vous le besoin de renforcer la protection des personnels de santé ? – Non, mais c'est ce qui a déjà été fait sur notamment les stocks de masques FFP2 pour les différents personnels soignants, sur notre capacité à tester massivement. On a eu des pics jusqu'à 7000 tests. Donc le département de la Guyane et le département français dans lequel on le teste le plus aujourd'hui, la population. Donc votre question me permet de rappeler encore que le virus circule toujours. Et si je sais que ce confinement paraît long pour un certain nombre de concitoyens, je l'ai vu ce matin à Saint-Georges très clairement, néanmoins on n'est pas loin de vaincre le virus. On a un plateau désormais de courbe dans le nombre d'admissions et de cas que nous pouvons recenser, qui doit nous faire penser que si on tient bon encore quelques jours, on arrivera à vaincre ce virus qui est évidemment notre priorité numéro un. Et ça pour le coup c'est une affaire de l'État, des collectivités, de la Guyane première. C'est tout simplement un défi que la nature nous a imposé et qu'on va relever tous ensemble. – Pour parler de ce dossier du CHU, du Centre hospitalier universitaire, M. le ministre, en fait concrètement, combien la Guyane recevra-t-elle des 7,6 milliards signés aujourd'hui au Ségur de la Santé ? Et est-ce que le projet immobilier évoqué par le ministre de la Santé hier va dans le sens de la création de ce CHU en Guyane ? – Alors il y a deux questions dans votre question, si je peux me permettre. Est-ce que le Ségur de la Santé s'applique dans les territoires ultramarins et en Guyane ? La réponse est oui et mille fois oui. Il y a même des mesures spécifiques pour les Outre-mer, notamment pour les médecins en situation de formation. Je n'y reviens pas, Olivier Véran l'a dit mieux que moi hier. Donc oui évidemment, le Ségur concerne les territoires d'Outre-mer. Ensuite il y a un projet, projet porté par les élus, notamment Rodolphe Alexandre, un certain nombre de parlementaires, le député Lénaïc Adam, les sénateurs Passian et Karam, on en a encore parlé hier au soir, de voir monter en puissance le centre hospitalier de Cayenne. Moi je comprends les élus de la Guyane, c'est-à-dire qu'aujourd'hui et en ce moment, il y a beaucoup de renforts sanitaires, il y a beaucoup de moyens qui sont mis, puis demain le virus, je le souhaite le plus vite possible, va disparaître. Et il y aura toujours cet enjeu de déserts médicaux, cet enjeu de la démographie médicale. Et donc les élus se battent pour essayer de dessiner ce nombre de projets, médecine de proximité, y compris sur les communes qui sont le long des grands fleuves, mais également ici à Cayenne. Donc hier, le ministre de la Santé et de la Solidarité s'est engagé à expertiser les propositions que les élus pourront faire, y compris sur la montée en puissance du centre hospitalier de Cayenne. – Alors, info pratique, mais importante, me semble-t-il, qu'adviendrait-il justement des renforts si le nombre de cas repartait à la hausse en France hexagonale ? Qu'adviendra-t-il des renforts qui nous ont été envoyés ? – La réponse est dans votre question, et merci de me la poser. Nous ferons toujours ce qu'il faut pour combattre le virus. C'est-à-dire que si malheureusement, et une fois de plus, nous ne nous faisons pas peur, parce que pour l'instant, on tient plutôt le bon bout, et donc je préfère repartir tout à l'heure dans une note d'optimiste. Mais si nous devions de nouveau avoir un pic épidémique devant nous, il va sans dire qu'automatiquement, nous réengagerons le nombre de moyens suffisants pour armer des lits, soit conventionnels, soit des lits de réanimation, sans compter évidemment les évacuations sanitaires, si cela était nécessaire, vers les Antilles ou ailleurs. Une fois de plus, remercions les soignants, leur mobilisation. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des lits qui sont en réanimation, qui sont disponibles. On est loin de la saturation, donc on a le droit aussi de souffler un tout petit peu et de se dire que pour l'instant, les choses vont un peu mieux. Tant de questions encore à vous poser, mais merci à vous, M. le ministre, de nous avoir accordé cet entretien, et bon 14 juillet à vous à Paris. C'est la moindre des choses, et je serai toujours à votre disposition à chacun de mes passages, je pense revenir d'ici le prochain trimestre pour m'assurer du suivi sur le plan de relance et travailler avec les acteurs. Bon 14 juillet en tout cas à toutes les Guyanaises et à tous les Guyanais. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. Internet. Sous-titrage ST' 501